... Ce week-end encore aura été marqué par les opérations de sauvetage au large de l'Italie. 3 400 migrants ont été secourus dans des opérations coordonnées par les gardes-côtes italiens. L'Italie et la Grèce, toutes deux en première ligne, en appellent régulièrement à la solidarité européenne. Un appel réitéré ce dimanche par le Premier ministre grec Alexis Tsipras. C'est dans ce quartier de Boussy-Saint-Antoine, à une trentaine de kilomètres de Paris, que l'opération antiterroriste a été menée. Il est 19h lorsque les policiers de la DGSI interpellent trois femmes. L'une d'elles, armée d'un couteau, blesse un agent à l'épaule. Les forces de l'ordre y posent par des tirs. Les trois femmes sont finalement appréhendées. L'une d'elles est blessée. Ces jeunes femmes, âgées de 39, 23 et 19 ans, radicalisées, fanatisées, préparaient vraisemblablement de nouvelles actions violentes et de surcroît imminente. Ici, à Agadez, l'ancien carrefour des caravanes et des civilisations, devenu la nouvelle plaque tournante de tous les trafics. La ville était un haut lieu du tourisme, une étape incontournable du Paris-Dakar, avant que la rébellion Touareg des années 2000 et la menace djihadiste ne l'avident de ses visiteurs. Grosse frayeur pour les 100 passagers de cabines téléphériques dans les glaciers du Mont-Blanc. 33 personnes ont dû passer la nuit au-dessus du vide, restées bloquées dans trois des cabines. Ils ont été rejoints par cinq secouristes pour la nuit pour leur venir en aide. 77 personnes ont pu être secourues tard dans la soirée de jeudi. Certaines ont été élitruyées, d'autres ont été descendues en rappel par les secours. La gare envahie par de nombreux voyageurs, longue file d'attente devant les guichets et lutte à l'entrée des cars. C'est le décor que présente cette gare. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les voyageurs. Je vais sur Yamsokolo depuis 6 heures, je suis là, pratiquement il n'y a pas de car. Vraiment l'influence est tellement énorme, vraiment c'est difficile. Selon certains voyageurs, ce désagrément est dû au fait que la fête de la tabaski et la rentrée scolaire se déroule dans la même période. Allô ? Oui, mon frère. Oui ? Viens me convaincre. Oui, j'ai reçu le papier, on va l'envoyer. Non, non, attends, il y a autre chose, plus importante. Il faut que tu réussisses à avoir deux ou trois personnes de la commission électorale qui déclarent qu'il y a trop de difficultés et démissionner. Le spectacle aura pris par surprise les quelques 250 randonneurs et visiteurs qui se trouvaient là. Le piton de la Fornaise, le volcan de l'île de la Réunion, est entré en éruption ce dimanche pour la deuxième fois de l'année. Ce volcan est l'un des plus actifs au monde avec l'Etna en Italie et le Kilauea à Hawaï. La volatilité de retour sur les places européennes. Elle n'avait pas connu journée aussi sombre depuis la victoire du Brexit en juin. Derrière cette nervosité, la peur de voir les banques centrales européennes, américaines et japonaises renoncer à des politiques accommodantes aux effets confidentiels. Les investisseurs redoutent notamment une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine dès la semaine prochaine.